Bonjour et bienvenue pour cette vidéo Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo tutoriel sur comment installer une texture PMDG, que ce soit pour un MD11 ou n'importe lequel, que ce soit pour FS6 ou FS2004, ça marche de la même manière. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé la livrée suisse R classique du MD11 avec la FS2004 version. Ici j'ai exécuté le programme, tout simplement c'est un programme d'installation classique, mais moi je l'ai déjà installé donc je ne vais pas le désinstaller mais vous suivez simplement les instructions, vous vérifiez bien que la direction qui indique le programme, c'est bien où se trouve votre jeu. Oui, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans votre chier programme FAS, Microsoft Game, Flight Simulator 2009, Aircraft, PMDG, MD11, voilà. Vous avez vu qu'il a installé ma texture suisse R. Mais, mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est ça qui est drôle, c'est que si vous lancez FS2004, ou FSX, bien évidemment, ça n'a pas d'importance. Bon, ça met un peu de temps, désolé. Ça met vraiment du temps aujourd'hui. Désolé. C'est à cause de frappe. Ça met vraiment du temps aujourd'hui. Désolé. C'est à cause de frappe. Ça met vraiment du temps aujourd'hui. un peu plus de temps. Voilà. Alors, vous faites changer. Vous allez dans PMDG et vous voyez que, ah bah, pas de bol, il n'est pas là. Vous voyez, c'est toujours les PMDG livrés. C'est con, hein. Ça marche pas. Vive l'installateur de livrés. Merci PMDG. On paye et ça marche pas. C'est pas grave. Donc, alors, la technique, c'est, vous avez ici les textures par défaut pour les GE et pour le PW. Ça dépend quel moteur vous voulez. Moi, je vais changer le GE. Alors, la petite technique, c'est que vous faites ceci. Vous renommez ici les textures GE en SR. Et vous mettez un petit 1. Parce que sinon, vous allez avoir deux SR. Donc, il va pas l'accepter. Vous renommez celui-là en GE. GE. Voilà. Vous remettez, vous supprimez E, vous remettez SR. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, votre fichier qui contenait les textures par défaut s'appelle maintenant SR, SwissR. Et votre texture de SwissR, ici, s'appelle maintenant GE. Donc, en fait, on se retrouve avec les deux fichiers de base qui, en fait, contiennent plus les mêmes fichiers, enfin, livrés. Donc, maintenant, votre fichier GE contient la livrée SwissR. Et ici, votre livrée PMDG-MD11. Alors, si vous voulez revenir comme c'était au début, simplement, vous mettez, au lieu de vous rechanger les noms, vous mettez texture.GE en SR1, vous remettez celui-là en GE, et vous remettez après le SR1 en SR. Donc, vous faites l'inverse. Donc, simplement, vous prenez le fichier, enfin, vous prenez le... vous renommez. C'est tout. Donc, normalement, ça, c'est suffisant pour faire que le jeu va lire maintenant le fichier GE en tant que fichier par défaut. Donc, apparemment, il semblerait que dans les... même si vous modifiez le fichier aircraft GCI, ça ne marche pas si vous changez les noms dans le fichier aircraft pour dire de charger le fichier texture SR à la place du GE, il ne le fera pas, il chargera toujours d'office le texture GE. Donc, simplement, au lieu de... donc, simplement, pour parer ça, vous renommez le texture GE, enfin, simplement, vous donnez le nom texture GE aux textures que vous voulez. Donc, oups, vous n'avez pas le bon, c'est une ligne entre vous. Vous avez le... euh... oui, ça ne marche pas, parce que je n'ai pas relancé le jeu, suis-je bête ? J'ai eu un stress là, je me dis, mais merde, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais oui, mais je n'ai pas relancé le jeu, donc il n'a pas pris en compte la modification. C'est bête ? On est bête. Oh, on est bête, on est bête ! Mon dieu, mon PC souffre ! Fraps plus FS2004 qui doit charger et tout. Mon PC souffre... j'ai mis la charge, mon petit. Donc, normalement, maintenant, il devrait avoir pris les changements en compte, maintenant, le jeu. Il fallait relancer. Parfois, avec... bah, sur FSX, il ne faut pas, ou je ne sais plus, mais il me semblait que sur FSX, on pouvait changer les textures. Ça ne posait pas de problème, il les prenait en compte une fois qu'on rechargeait les fichiers aircraft, mais apparemment, non. Donc, bah, du coup, bah, c'est pas grave, on relance le jeu. Voilà. Normalement, ça a dû prendre les changements en compte. Normalement. On va voir. Bon, ça, ça charge, ça charge, ça charge. Ça charge, euh... Et voilà, vous vous retrouvez avec un PMDG avec la compagnie suisse R. Bah... Oui, je sais, il est toujours marqué PMD House Livreries, mais c'est pas grave. Pour vous, c'est du... c'est une texture suisse R. Et c'est la bonne texture. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu chiant à faire. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais donc, la question, c'est si vous avez plusieurs livrées MD11, euh... Donc, si vous avez plusieurs livrées, si vous avez plusieurs compagnies et rien, et que vous voulez voler avec l'une des deux, mais rien à faire chaque fois que vous devrez l'utiliser. Pour l'instant, c'est la solution que j'ai. Maintenant, c'est quelqu'un, une autre solution, une meilleure solution pour régler ce problème. N'hésitez pas à le faire savoir. Mais c'est de chaque fois éditer le fichier GE. Enfin, le fichier que vous voulez, donc... Disons que, je sais pas, moi, j'ai installé la livrée... Sabena, par exemple, ce sera, à mon avis, SN. Ce sera texture.sn. Et bien, vous vous renommez simplement le texture.sn en GE. Et le fichier GE, vous le renommez de nouveau en... en Suisse R, par exemple, où vous donnez un nom au fichier. Donc, chaque fois que vous devez utiliser le MD11 en Général Électrique, et bien, vous renommez le fichier de livrée que vous voulez en GE. Donc, c'est un peu ardu à faire. Mais, euh... C'est le seul moyen que j'ai pour l'instant. Donc, on va prendre un petit aéroport pour montrer un petit peu l'extérieur que ça a bien mis. On va prendre Lyon. Voilà. Porte Charlie... Quoique un MD11, c'est un Heavy. Donc, on va prendre une porte Heavy. On va pas prendre le soir. On va prendre la journée. Voilà. Boum. Pour vous montrer que ça a bien fonctionné. Un cycle d'aviation. Déjà un cycle que l'humain a maîtrisé le... Le ciel. C'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est l'espace. Voilà. Là, c'est peut-être un peu petit comme fenêtre. Je vais mettre en vue extérieur. Mais j'ai pas branché mon joystick, donc... Voilà. Et voilà. Vous avez votre livret suisseur installé. Magnifique. Très belle livret. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé à mieux comprendre le système d'installation pour les textures PMDG. Si vous avez des questions ou des choses que vous avez pas bien compris, n'hésitez pas à le demander. En commentaire ou quoi. Mais bon, voilà. C'est ma façon d'installer des textures PMDG pour les PMDG. Et ça marche avec tous les autres avions. Donc vous prenez toujours les... Bon, ce sera pas des GE à mon avis qui seront appelés comme ça. Mais ce seront les fichiers par défaut qui ont été mis texture par défaut. Et vous devez absolument donner le même nom à ces fichiers. Donc euh... Ouais. Parce que les autres avions qui sont pas MD-11, je pense pas qu'ils ont un fichier appelé GE et TW, mais... Voilà. Donc ça marche avec tous les autres. Vous prenez vraiment les fichiers qui ont été installés par défaut. Euh... C'est les fichiers par défaut, tout simplement. Les fichiers textures. Alors pour être sûr... De savoir lequel c'est qu'il faut changer, vous allez dans le fichier aircraft. Mais moi je l'ai déjà édité ici, mais ça n'avait pas marché. Mais vous prenez celui qui s'appelle 0. Et euh... Normalement ici c'est pas... C'était celui-là normalement qui était 0, mais je l'ai changé. Mais je me suis aperçu que ça changeait rien du tout. Donc j'ai... J'ai dû annuler la première vidéo tutoriel parce que ça n'avait pas marché la manière dont je pensais. Donc enfin, normalement ici c'était un 0 qu'il y avait. Et donc vous regardez celui qui s'appelle FlightSim0 dans le fichier aircraft. Et vous regardez le nom de la texture. Ici c'est PW. Donc vous savez que c'était le fichier PW ici qui est un fichier par défaut. Donc voilà, j'espère que c'était assez complet. Alors si vous avez une solution. J'ai pas d'écran. J'ai un PMDG mais sans écran. C'est bête. Donc pas très utile. Donc si vous avez une solution en comptation pour ce problème. Je vais arrêter de jouer avec les gears. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.